Aujourd'hui, nous allons encore parler du Sénégal. Depuis quelques semaines, le président Bassiro Diomaïfai est en tournée africaine, en tournée sous-régionale. Il est passé par la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et ça me permet de revenir sur un des précédents panélistes que j'avais fait lorsqu'il démarrait cette fameuse tournée. Et je lui avais dit, monsieur le président, de ma noble position de personne lambda du lointain Cameroun, je vous suggérerais pour votre tournée de ne pas commencer par des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, mais de commencer par les pays de l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. J'estimais que c'est ce qu'il fallait faire pour marquer la fameuse rupture, et pour montrer que l'approche sénégalaise sera désormais différente. S'il y a des présidents qui incarnent la rupture aujourd'hui, ce sont évidemment Asim Migoïta du Mali, Abdurrahman Chani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Bon, Bassiro Diomaïfai n'a pas procédé ainsi. Il était en Mauritanie, ce que j'ai trouvé très bien parce qu'il y a des accords commerciaux, notamment le GTA, le Great Portu Améine, le gisonnant qui sera bientôt en exploitation parallèlement par les deux pays. Ensuite, il est allé en Gambie. Bon, la Gambie, c'est le territoire semi-enclavé dans le Sénégal, donc le Sénégal est plus ou moins la courveuse de la Gambie, alors c'est plutôt compréhensible. Par contre, il est allé en Côte d'Ivoire et je trouve que c'était un... Bon, je ne vais pas dire que je suis déçu, non, il est trop tôt. Je vais dire quand même que, dans mon point de vue, ce n'est pas ce qu'il fallait faire dans une optique de rupture, même si la Côte d'Ivoire est la principale économie de la sous-région et le seul pays, sinon l'un des seuls, à afficher un excédent commercial. Parce que la Côte d'Ivoire est l'antithèse de ce qui peut être appelé rupture et parce que, dans le discours, on se souvient, il a présenté donc monsieur Ouattara comme, voilà, en filigrane, un sage, voilà, qui demandait conseil, un promoteur des libertés, un défenseur de la démocratie. Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est absolument pas vrai. Ouattara, même si la Côte d'Ivoire affiche en apparence des atouts, des avancées, même si, au niveau de l'infrastructure, dans les grandes villes, notamment à Abidjan, c'est plutôt intéressant. Et à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on pourrait y appeler un espoir de rupture contre le néocolonialisme. Non, c'est un agent du néocolonialisme, quelqu'un qui a menti sur le fait qu'il n'y avait pas de Français dans les conseils d'administration du France-CIF1, quelqu'un qui, voilà, estime que la présence militaire sur notre sol est une très bonne chose, qui fait des messes basses avec Emmanuel Macron. Il pousse ses collègues agents de la France-Afrique contre les intérêts de la sous-région, quelqu'un qui était prêt, avec Bolatino, justement, à venir bombarder le Niger et tuer des Nigériens pour venir installer un autre grand ami épion de Paris, Mohamed Bazoum. Donc, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée d'inviter, enfin, de passer par la Côte d'Ivoire avant les leaders de l'AES. Et je souligne que ce n'est pas parce que je m'oppose à la coopération avec la France, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un président est en partenariat avec un pays occidental qu'il ait un pion de ce pays-là. Non, il peut y avoir une coopération saine, mais le type de coopération de la Saône Ouattara, c'est une coopération de vassal à Suzeur. Enfin, du moment où la Côte d'Ivoire affiche quelques offres à structure et un léger excédent commercial, Ouattara estime que ça va. Il peut, voilà, il a énormément de reconnaissance à donner envers la France et il peut réaliser sur le terrain les dessins de Paris et les Paris à asseoir de nouveau sa domination dans la sous-région où il est mis à mal par, justement, les États de l'AES. Donc, Basirou était là-bas et je trouvais que ce n'était pas une bonne idée de commencer par là. Il a présenté notamment ces figures que nous n'évoquons pas, nous les jeunes. Ils ont été présentés, ces deux figures, Oufouette Boigny et Leopold Cédar Senghor comme les pères fondateurs de l'indépendance, du pan-africainisme, que sais-je encore, ce qui est archi faux, la Côte d'Ivoire d'Ala Saône Ouattara où à l'époque d'Oufouette Boigny et le Sénégal de Makissal où à l'époque de Leopold Cédar Senghor étaient parmi les pays qui s'opposaient totalement à l'émancipation africaine, même quand on créait l'OUA dans les années 60, en 63, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca qui s'opposaient. Monsieur Leopold Cédar Senghor et monsieur Félix Oufouette Boigny étaient plutôt du groupe de Monrovia, des gens qui estimaient que non, il ne faut pas une indépendance réelle, il faut rester dans le giron de ceux qui nous ont colonisés hier parce que hors des jupes de l'ancien colonisateur, on ne peut pas émerger. Voilà, donc c'était pas dans l'optique de la rupture, je trouve, la visite de Makissal, la visite du Maïfai en Côte d'Ivoire. Il a affiché un discours qui est plutôt complaisant et qui ne cadre pas avec la veillemence et la volonté d'en découdre avec les pratiques anciennes qu'on a entendues pendant la campagne du PASTEF. Alors là, récemment, il était au Nigerien et monsieur Bolatinoubo lui donne la superbe mission de ramener Abdurahman Chiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré au Berkay, c'est-à-dire dans la CDAO. Bon, Bassiour du Maïfai lui-même a toujours martelé que la CDAO est la maison du Niger, du Mali, du Burkina Faso et qu'il est important, voilà, pour consolider cette unité sous-régionale de revenir dans la sous-région. Je trouve que c'est une très mauvaise lecture et qu'il ne devrait pas, il devrait arrêter de s'exprimer ainsi. Monsieur le Président, je vous demande de considérer les faits et l'effet, c'est que la CDAO est un poisson sorti de l'eau et qui frétille en vivant ces derniers instants où tout au moins le Niger, le Burkina Faso et le Mali ne reviendront plus jamais dans la CDAO. Monsieur Ibrahim Traoré l'a dit en février 2024 au micro d'Alain Fouca, on ne peut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. On ne revient pas, le train qui s'en va ne revient pas. C'est fini, c'est terminé. Pour de bon, le Mali, le Niger sortent de la CDAO, sont sortis de la CDAO. Ne vous dites pas que vous attendez que l'année s'écoule et que le document acte la décision. Non, la décision de facto, elle est là. La CDAO ne concerne plus le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et les raisons pour lesquelles ils sont partis sont des mécanismes qui ne peuvent pas les pousser à revenir. La CDAO de Bolatinoubo, justement, était prête à exécuter les ordres de Paris, d'Emmanuel Macron, et d'intervenir au Niger, doter la vie des Nigériens, pour que Mohamed Bazoum, celui qui dit en Mondovision que son armée n'a pas du tout le niveau et que ce sont les terroristes qui sont les plus aguerris, les plus outillés, et que voilà, qui démoralisent comme ça sa propre armée, ses propres troupes. Voilà, celui qui demande aux Américains de venir intervenir, peu importe le prix que cela coûtera, dont de tuer ses concitoyens pour le réinstaller au pouvoir. Non, ces éléments là font que les pays qui sont sortis de la CDAO n'y reviendront pas. Ce n'est pas une organisation qui brille par son autonomie. Elle ne brille pas par sa volonté d'agir librement. Elle ne brille pas par son indépendance. Absolument pas. Et Chiani, Traoré et Goïta sont obsédés par l'idée d'indépendance, l'idée d'autonomie véritable. Les Africains aujourd'hui préfèrent un dirigeant arrivé par coup d'État révolutionnaire, mais qui leur apporte l'indépendance réelle, qu'un dirigeant démocratiquement élu qui les renferme dans le giron français. parce qu'on a beau être démocratiquement élu, les populations africaines n'ont pas voté pour se faire coloniser ou néocoloniser par les puissances étrangères. Nous avons Thomas Sankara qui n'était pas démocratiquement élu, mais qui, sur le terrain, réalisait des choses qui faisaient du bien au peuple burkinabé, qui le poussait vers l'émergence, vers l'autosuffisance, et vers la localisation et l'endogénisation de l'économie. Le coup d'État n'est pas par principe un problème, surtout quand il n'a tué personne. Le coup d'État capricieux, le coup d'État pour conserver les arcanes du pouvoir, le coup d'État pour rejouir aussi de ce qu'on appelle au Cameroun la mangeoire, et qui par ricochet coûte beaucoup de vies humaines, voilà les coups d'État problématiques. Il y a des gens qui sont démocratiquement élus, comme Alassane Ouattara, comme Paul Biya, soi-disant, mais dont la prétendue élection démocratique coûte beaucoup de pertes en vies humaines. Même chez vous, monsieur le président Sénégal, Macky Sall, démocratiquement élu, a causé énormément de pertes en vies humaines lors des échauffourées qu'il y a eu, notamment sur la fin de son mandat, avec son incapacité à accepter qu'il doit laisser le pouvoir et sa volonté, à la fin du mois de mars, de proroger son mandat, alors que la Constitution ne le lui permet pas. Donc, ce qui conduit au coup d'État dans les pays de l'AES actuellement, c'est justement l'évidence selon laquelle il n'y a pas d'indépendance. Il y a donc des gens qui réalisent que ceux qui ont été démocratiquement élus font les yeux d'eau, en tout cas font le jeu, de ce qui empêche l'Afrique d'obtenir son autonomie, d'obtenir son indépendance. Alors, ils préfèrent prendre le pouvoir par les armes et restaurer l'émancipation véritable. C'est ça le paradoxe de la politique. Nous aimerions tous des élections démocratiques où le peuple choisit. D'un autre côté, si le peuple, et on le voit actuellement dans ces pays-là, si le peuple exprime majoritairement, comment dire, des opinions majoritairement favorables envers ceux qui sont élus actuellement, on peut l'accepter, comme ce fut le cas avec Sankara en son temps, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que nous accordons un blanc-seing total à ces dirigeants. J'ai personnellement, par exemple, critiqué la décision d'Assimé Goïta de suspendre les partis politiques parce que ça donne du grain à maudre à ceux qui diront la jeune militaire, voilà, opprime les libertés et réinstaure ce qu'ils ont critiqué chez le régime sortant, notamment d'Ibrahim Boubacar Keïta. Cela dit, les dirigeants démocratiquement élus, enfin, les dirigeants africains n'ont pas besoin d'être arrivés par coup d'état militaire pour procéder. Ainsi, Paul Billanou fait subir la même chose au Cameroun. Le 20 mai, c'était, il y a deux jours, la fête nationale du Cameroun. Les partis d'opposition étaient interdits de défiler. Or, c'est la fête de l'unité nationale, l'unité nationale acquise par un référendum, controversé certes, mais un référendum quand même du 20 mai 1972 et qui est censé donc faire des Camerounais un bloc unique. Mais malgré tout ça, le président Paul Billanou qui se dit lui-même chanteur de la démocratie a empêché les partis d'opposition qui lui sont défavorables de défiler sous prétexte qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ce que la Constitution ne prévoit pas. La Constitution n'interdit pas un parti ou ne pose pas pour condition d'être représenté à l'Assemblée nationale pour participer au défilé. Le Cameroun est le bien de tout le monde. Donc, le problème n'est donc pas la manière dont on est arrivé au pouvoir. Le problème est ce qu'on fait du pouvoir dans ce cas précis. Donc, voilà, la visite de monsieur Diomaifai au Nigeria ne m'a pas non plus convaincu, surtout qu'il n'a justement pas encore mis un pied dans un pays de l'Alliance des États du Sahel parce que, voilà, Tinobo veut faire de lui le fusible, celui qui va venir se mouiller. Tinobo aura pu aller lui-même au Niger, au Mali, au Burkina, il y a les dire, aux trois dirigeants. Voilà, je veux que vous reveniez dans la CDO. Mais non, il envoie Diomaifai le petit poussé en disant, vas-y, mouille-toi, et maintenant, si ça foire, bon, nous, de toute façon, notre position est connue et nous, on est bien resté caché dans l'ombre. Toi, vas-y, mouille-toi, fais-toi, voilà, expose-toi et subis les affres, le courreau du peuple africain qui va constater que, voilà, tu agis pour le compte de gens qui oeuvrent contre l'Afrique. Bon, monsieur le président, monsieur Bassio Diomaifai, je vous conseille de ne pas faire cela. Je vous conseille vertement et ouvertement d'acter la sortie des états suscités et je vous conseille aussi de travailler déjà également à sortir le Sénégal de la CDAO. N'écoutez pas Alassane Ouattara, c'est bien lui en prend aussi la Côte d'Ivoire des excédents commerciaux. La France a conclu ce deal avec Oufouet de Boigny dans les années 60 où on lui demandait si vous répondez par un oui, nous allons faire d'Abidjan le petit Paris local, nous allons moderniser la Côte d'Ivoire et voilà. Mais la contrepartie sera que vous serez le marche-pied de Paris. C'est exactement ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Rien n'a changé. Il était le Premier ministre au Fouet de Boigny. Il n'y a pas eu de révolution véritable, même si on a eu des changements de régime avec Conan Bédier une courte transition vers Robert Guéhi. Lorsqu'on a eu un semblant de remont avec Laurent Gbagbo, vous voyez comment Nicolas Sarkozy, la France, est intervenu pour chasser Laurent Gbagbo et le conduire à la CPI. Aujourd'hui, on nous dit que finalement, il était plus ou moins innocent. Tout le monde est innocent. Il y a eu des morts à se demander qui est coupable si Gbagbo a été acquitté. C'est donc Ouattara qui aurait dû aller en prison. une histoire compliquée. Mais en tout cas, quand on a eu des gens qui voulaient sortir du carcan aux fouettistes, bon, on a vu ce qui s'est passé. L'impérialiste est intervenu et il a remis à l'ordre du jour ses intérêts. On a vu comment Ouattara a continué et a œuvré pour les beaux yeux de la France. Et aujourd'hui, vous qui parlez, monsieur le président de démocratie, en parlant du Sénégal, en parlant de la Côte d'Ivoire, entre autres, vous voyez bien que Ouattara a été élu, enfin, s'est fait élire. Disons qu'il s'est fait élire, acceptons cela pour un troisième mandat. Élire, certes, mais la Constitution ne l'autorisait pas à bréguer un troisième mandat. C'est un président dont les premiers ministres meurent les uns après les autres dans des conditions assez farfelues. Amadogone Koulibaly, monsieur Bakayoko, bref, c'est assez compliqué. Donc, voilà, troisième mandat, voilà, réforme constitutionnelle, troisième mandat pour Alassane Ouattara et voilà, qui nous dit qu'il ne va pas se représenter. Il y a nouveau. Donc, c'est très fragile quand on parle de démocratie et il y a un langage vrai, monsieur le président, un langage conforme avec ce que nous, les Africains de l'autre côté d'Afrique centrale. Nous avons aimé durant votre campagne, nous avons défendu le PASTEF, soutenu le PASTEF, écrit des articles à ce sujet. Je n'ai même pas accepté qu'un partisan de Makisal me casse les oreilles avec des circonstances atténuantes envers son champion. Pour moi, la seule vérité, c'était le PASTEF et je continue de croire en vous. Monsieur le président, je crois en ce tandem-là, Sanko, Dieu Maïfaye, que vous formez et voilà, je vous recommande donc de pratiquer la rupture après avoir prôné la rupture. Quand on prône la rupture, on la pratique, on la matérialise. Il faut pratiquer la rupture et se focaliser sur les enjeux véritables qui nous concernent la sortie du carcan impérialiste. Vous avez découvert des gisements de gaz à la frontière mauritanienne que vous allez vous partager. Il n'y a pas régal avec la Mauritanie, c'est très bien le Grand Tour du Améline. Le problème, c'est que voilà, vous voyez bien, monsieur le président, donc au niveau du contrat, la Mauritanie et le Sénégal n'ont que 17% à eux deux. On a 10% pour le Sénégal, 7% pour la Mauritanie pendant que les groupes étrangers se taillent la part du lion, 56% pour le britannique British Petroleum, 27% pour l'américain Cosmos Energy. C'est énorme, c'est ridiculement basse ce qui revient à nos deux pays, le Sénégal la Mauritanie, la Mauritanie, dont nous avons énormément de ressources, mais les retombées sont très faibles parce que nous n'avons pas de matériel, de technologie, de transformation, dont il faut focaliser le développement de nos pays. Dans ce secteur, encourager l'endogénisation de la production, de la transformation, et voilà, essayer d'imposer justement un rapport de force, parce que nous n'avons pas de rapport de force, nous ne transformons pas sur place, dont on est obligé, on est obligé de laisser partir nos produits en Chine, au Canada, aux Etats-Unis, en France, qui vont revenir en produits finis, coûter plus cher à cause de la valeur ajoutée, et voilà, il faudra encore en plus payer la taxe sur la valeur ajoutée, de ce dont 17% pour des ressources qui sont les nôtres, et où plus de la moitié, près de 60% vont revenir aux Britanniques, British Petroleum, c'est très problématique, le même British Petroleum qui depuis les années 60 était impliqué dans la guerre de Biafra avec le français total, l'histoire de l'Afrique semble marquer le pain, les générations ont beau passer, nous sommes toujours face au même problème, à temps, l'appropriation par l'Afrique de la technologie extractive, de la technologie de raffinage, et ainsi de suite, imposer, réfléchir, trouver le moyen d'imposer un rapport de force pour faire augmenter les parts locales dans les ressources que nous avons, notamment pour le Sénégal et pour la Mauritanie, vous voyez ce que le Burkina Faso a fait actuellement, qui table sur un projet de réforme du coût de Mimier depuis quelques mois, depuis le mois de mars, voilà, on part d'un nouveau coût de Mimier qui fera passer justement les parts du Burkina à lui seul à au moins 15%, ce qui encore est dérisoire, mais qui est déjà une avancée par rapport au 10% actuel également, et encore, le Burkina dit 15% minimum, donc on peut aller sur du 20%, j'ai confiance en monsieur Ibrahim Traoré qui va frapper du poing sur la table et trouver le moyen de dire aux étrangers de se ressaisir et de ne plus s'approprier autant. Donc, voilà, notre pays frère, le Burkina Faso, est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, 60 tonnes d'or en moyenne par an, et malgré tout dans le co-dominier, dans l'ancien co-dominier du Burkina Faso, l'État ne possède que 10% des parts justement sur des concessions comme celle-là, c'est ridicule, c'est totalement ridicule et c'est ce qu'on a justement notamment avec la mine de Isakena où les étrangers qui sont là, c'est le Canadien Lamgold qui est là et qui extrait environ depuis 2010 environ 11 tonnes d'or et qui détient 90% jusqu'en 2028 donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter sous blesse qu'on peut avoir et c'est aimé sur pied voilà et vous voyez qu'on a abouti à ce qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire la faible marge de manœuvre que possèdent les autorités pour sortir de là parce que ceux qui sont passés avant ont bradé notre économie à des puissances étrangères même chez nos amis sénégalais dont chez vous monsieur le président nous savons qu'il y a voilà il y a cette même problématique il y a notamment le groupe Endeavor un autre groupe britannique qui est d'ailleurs le premier groupe d'exploitation minière en Afrique de l'Ouest qui possède également des choses comme 90% de part sur justement les concessions orifères que nous avons au Sénégal et voilà le Burkina Faso en plus de la réforme du code minier a par exemple décidé de construire sur place une mine de transformation une mine qui va avoir une capacité de près de 150 tonnes d'or qu'il pourra produire c'est-à-dire il pourra produire 150 tonnes d'or par an et par ricochet cela fournira de l'emploi à plus de 5000 personnes ce qui est une très bonne chose et qui va permettre au Burkina Faso de moins dépendre du raffinage en plus du fait que le Burkina a décidé en tant qu'à table sur la création d'une banque de réserve d'une banque de réserve orifère locale voilà d'accumuler ces produits finis accumuler les réserves minières les ressources orifères s'appuyer dessus pour éventuellement financer la guerre contre le terrorisme que les impérialistes envoient farouchement dans la région pour empêcher ce pays de se stabiliser d'être en paix et d'amorcer un véritable développement économique auquel aspirent tous les africains donc oui je sais j'ai cru comprendre j'ai cru lire qu'au Sénégal aussi il y a une sorte d'atelier comme ça qui est en construction sauf que voilà les parts sont encore détenues par le fameux Endeavor en fait l'Afrique tous les pays africains ont tous le même type de problème le manque d'endogénisation de la production l'obligation de raffiner à l'extérieur ce que nous avons le Burkina envoie sa matière brute son or brute notamment en Suisse bon à l'étranger aux Etats-Unis au Canada le Sénégal pareil et donc c'est un premier problème l'autre problème c'est que quand bien même on construit une usine localement elle est financée par des bailleurs de fonds externes et elle est encore détenue sur la clause de raffinage par encore ces structures externes donc monsieur le Président la volonté de rupture c'est envoyer les Sénégalais à la formation la formation accrue le savoir technique pour acquérir justement le know-how qui leur permet sur le temps de sortir de là nous avons le même cerveau que les Européens il n'y a aucune raison à ce que au fil des décennies au fil des siècles il continue à être ce qui possède l'ingénierie pendant que nous on est au bas de l'échelle quand on n'est pas simple consommateur les chinois ils sont arrivés ils ont volé ils ont acquis le savoir d'ailleurs les Taïwanais ils sont parvenus le Vietnam Singapour la Corée du Sud même la Corée du Nord produit l'arme nucléaire parce que ils ont eu des partenariats d'équilibre avec l'union soviétique aujourd'hui la Russie donc à quand le tour de l'Afrique à quand une coopération africaine qui ne perpétue pas le statu quo qui ne perpétue pas l'assistanat quand une coopération on voit l'amélioration on voit la capacité progressive des Africains à transformer sur place non pas par les bailleurs de fonds internationaux par les moyens internationaux mais par les moyens endogènes donc monsieur le président Bastilleur du Maïfaï est allé dans ces pays là contrairement à ce que moi j'avais espéré mais on peut quand même essayer de positiver la chose en se disant on garde le meilleur pour la fin finalement tout bien réfléchir ce n'est pas plus mal il ira tôt ou tard dans les pays de l'AES et je vous le dis déjà monsieur le président les négociations là-bas seront beaucoup plus intéressantes que la langue de bois et le blabla que nous avons eu en Côte d'Ivoire au Nigéria où des gens parlaient de choses qui ne sont pas vraies monsieur Bolatinou qui vous dit qu'il faut ramener la démocratie alors que son ami Ouattara n'est pas démocratique du tout monsieur Ouattara qui considère que voilà au fouet de Boigny et autres sont des pères fondateurs du panafricanisme ou de l'indépendance ce qui est faux ou que lui-même il est un chantre de la démocratie et des libertés publiques ce qui est encore faux nous aurons de la vérité de la vérité crue au Burkina Faso au Mali et au Niger parce que là-bas ils vous diront regardez monsieur le président regardez ce que nous avons subi de la part de la CDAO et plutôt que de nous inviter et rejoindre le carcan CDAO rejoignez-vous le carcan AES c'est important de la communication du président Bassiro du Maïfai et qui voilà je ne pouvais qu'exhorter je souligne cela encore une fois en fermeture de rideau de rompre puisqu'il est question de rupture avec ce discours qui espère voir le Niger le Mali dans l'AES vous êtes un président jeune un président dynamique vous êtes de notre génération et voilà notre génération et appelé à comprendre les enjeux du moment et le retour dans la CDAO n'en fait absolument pas partie je crois au Sénégal je crois au PASTEF je crois également en l'AES et à tout ce qui a trait à la rupture véritable face à l'impérialisme un jour nous formerons une union véritable par des structures que nous aurons décidées nous-mêmes et non pas par celles qui auront été parrainées dans l'ombre par les puissances internationales où ça comme un dos qui ont actory qui l'es Merci.